Je ne comprends pas, c'est un avis, ça fait 25 ans qu'on tourne, on a entendu des musiques. Mais bon, alors, attention, oui, Eric Casimir, sans aucun doute actuellement l'un des tout meilleurs d'Europe, au cheval d'Arson. Eh bien, tout meilleurs, poignée mal placée également à l'entrée, il a sauté en dehors de son atelier. Voilà, comme quoi, c'est vrai que c'est le final peut-être aux Arson, sans nos leaders que l'on a bien connus, Poujad peut laisser l'expliquer. Oh, mais dit-on... Patrice Casimir, son frère, il s'est mis à la retraite sportive. Il nous en a fait deux, là, je vais... Il en a fait deux, mais quand on part mal, on est très déconcentré, on a du mal à se remettre dedans. Psychologiquement, c'est très très difficile. Et Eric, qui a dominé largement sa qualification hier avec une note de 9.65, vous voyez, est complètement désarçonné aujourd'hui. Ah, c'est le mot, hein ? Je vais lui faire une petite cassette. On sent qu'il est un petit peu à la peine par rapport à d'habitude, il y a du mal à se placer parfaitement. Le bassin est trop bas. Voilà, quelques relâches. Voilà, ça remonte. Au niveau de la fringue, ça remonte. Ça remonte. Il s'est relancé avec les cercles Thomas et ses transports. Oui, bien bien. Peine dans le rythme quand on le connaît bien. Il ne va pas chercher ses appuis suffisamment vite. Le quartier, on va un peu. Voilà, boucle en bout. Tout petit peu bas. Et la sortie verte. Ah, Eric Azénuir, Patrice, qui doit suivre ses images, enfin, qui les verra légèrement différées à La Réunion. Il ne va pas être content. Il a choisi la même couleur que son frère, le jaune, mais aujourd'hui, avec deux chutes dans un contexte sans pression, j'allais dire, parce que quand même, la Coupe Nationale, ce n'est pas la finale du championnat du monde. Non, et puis il n'a pas véritablement la pression, puisque les meilleurs...